Clément Chomel, j'ai 23 ans. J'ai intégré Montpellier Supagro, qui maintenant s'appelle l'Institut Agro Montpellier, donc pour trois ans. Pour les deux dernières années, j'ai choisi de basculer en alternance. C'est le fait que ce soit une société qui soit d'origine française. Ensuite, la deuxième chose, c'est justement cet aspect local-là. On le retrouve tout simplement par la création et l'organisation. C'est-à-dire qu'on a à la fois dans une même société la recherche, l'innovation, la fabrication des produits, et puis surtout la mise en marché et la vente de ces produits. Et le fait qu'on ait des personnes qui aillent voir directement les producteurs pour leur proposer des solutions, je trouve que c'est simplement intelligent. J'ai vraiment eu la sensation directement d'être une salariée dès le début. Premier jour, on m'a emmenée à l'usine de Sète. J'ai rencontré directement mon tuteur, mes supérieurs, et vraiment toutes les personnes avec qui j'allais être en contact direct. Après, on m'a fait une présentation globale sur les produits, l'organisation des usines. Et j'ai commencé tout de suite tout ce qui était les tournées avec les attachés technico-commerciaux qui étaient extrêmement présents pour cette partie d'intégration. Surtout que j'allais être en contact avec eux dans le cadre de mes missions. Trois missions essentielles. La première, du coup, c'était tout ce qui était vraiment mis en place et suivi des essais, des démonstrations qui sont faites sur le terrain. Après, la deuxième partie, c'est tout ce qui est relié au Club Iva Terra. En fait, c'est un partenariat qui a été créé entre l'UDM, l'Union des distilleries de la Méditerranée et Timac Agro. Donc, la distillerie de la Méditerranée, c'est tout ce qui est en fait, qui récupère tous les coproduits de la viticulture, qui va faire en fait des traitements là-dessus pour récupérer en fait des matières premières qui nous vont être utilisées dans la production de nos amendements organiques et engrais organiques. Donc, c'est vrai que là, on m'a demandé pour le coup, beaucoup, beaucoup, oui, d'autonomie, c'est sûr. Donc, vraiment, une grosse part de confiance qui m'a été donnée dès le début et vraiment l'esprit d'équipe qui était extrêmement fort. Ma troisième, et on va dire, dernière grosse mission que j'ai eue, c'était plutôt serveur de support pour tout ce qui était réalisation de documents. Ce qu'on m'avait annoncé pendant mes entretiens deux ans avant était toujours valide et en fait, finalement, c'est réalisé puisqu'aujourd'hui, j'ai donc signé un CDI en novembre dernier. Donc, c'était pour moi, en fait, la suite logique de continuer en CDI sur ce genre de poste-là. Kétienne Galinier, je suis directeur régional Timacagro sur la zone Languedoc-Roussillon. J'ai eu l'opportunité justement aussi d'encadrer Clémence pendant son contrat d'alternance chez nous, à Timacagro. Donc, le travail a été d'abord d'apprendre à se connaître et de voir comment on pouvait fonctionner et travailler ensemble pour ensuite travailler en confiance. Je suis moi-même, d'ailleurs, issu de l'alternance. Je pense que ça permet aussi, pour nous, tuteurs, d'avoir quelqu'un qui connaît l'entreprise. Et je pense vraiment que, dans une société avec des valeurs comme celle que prend Timacagro, c'est aussi important d'avoir des jeunes. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Timacagro va vous donner tous les moyens de réussir. Simplement, après, c'est juste à vous de vous dire « je travaille et je me donne les moyens d'y arriver ». Tout le monde est là pour accompagner ces jeunes et pour justement faire émerger leur potentiel et pour ensuite, pourquoi pas, avoir une suite dans l'entreprise Timacagro. Donc, foncez, allez-y, et vous allez vous régaler pendant votre alternance.